Je suis la maréchale des logis Lorela, j'ai 26 ans et je suis instructeur sol du personnel navigant au centre de formation interarmée. On rentre à Saint-Mexan dans l'école des sous-officiers pour une période de 8 mois et à la sortie on devient chef de groupe. Ensuite on doit rentrer dans l'école de lavation légère de l'armée de terre et là ça va se dérouler en deux parties. Première partie, on va apprendre à piloter sur simulateur et on va vraiment apprendre la base de la culture aérienne. La deuxième partie, on va vraiment apprendre la pédagogie pour nos futurs cours. On va apprendre aussi à créer des scénarios tactiques. De programmer, d'animer et d'instruire des sens de simulation sur simulateur ou en salle. Ça peut être à la fois des pilotes, ça peut être des mécaniciens navigants et ça peut être aussi des ESPN. Alors il faut savoir que les ESPN sont à la fois en école et en régiment. En école, on a un travail légèrement différent parce que là on est vraiment dans la formation des pilotes. Alors qu'en régiment, ce sera plus de l'entraînement. Les pilotes sont déjà qualifiés. On est là vraiment pour leur préparer des scénarios qu'ils vont vraiment rencontrer en opération extérieure. En quatre phases. Ma première phase, je dirais, c'est en utilisant des retours d'expérience de pilotes qui sont revenus d'opération extérieure. J'utilise également des scénarios qui existent déjà en école. Et avec ces deux choses-là, je programme des scénarios. La deuxième phase, c'est le briefing. Je vois directement avec le stagiaire les points importants, les points clés. Pendant la séance de simulation, on est là pour qu'il puisse automatiser ses gestes, qu'il puisse avoir des réflexes. Et enfin, la quatrième phase, c'est le debriefing. Il faut savoir que le simulateur qu'on a ici enregistre absolument tout. Et on va utiliser ça pour qu'il puisse prendre conscience des éventuelles erreurs, pour que lui puisse s'améliorer, soit beaucoup plus performant par la suite. Oui, je peux être amenée à voler. Bien sûr, on ne vole pas aux commandes, mais on peut avoir des rôles très importants pour la sécurité des vols. On peut avoir des places de vigie et de chef de soute. Ce n'est pas forcément notre vocation première. Ça peut être amené à évoluer, car il y a la numérisation du champ de bataille qui est en forte croissance. Et on peut être amené à voir des simulateurs en opération extérieure. On peut être à la fois sur simulateur, à la fois dans des cours en salle, faire du sport, voler. C'est ça, justement, qui est intéressant dans ce métier. C'est qu'en fait, on se lève à chaque fois en se disant « qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? » C'est super intéressant et on ne fait jamais la même chose. Et c'est ça qui est vraiment super. Être autonome. Il faut être empathique. Il faut se mettre à la place du stagiaire, consciencieux. Ça peut engager la sécurité des vols si on dit des bêtises. Au fur et à mesure de la carrière, on a différentes passerelles qui s'offrent à nous. Pour ma part, je compte passer le concours des officiers, donc l'école militaire inter-armes, pour commander plus tard un peloton ou une escadrille.